Bonjour Paul, aujourd'hui j'aimerais savoir s'il te plaît comment prévenir et sortir d'un burn-out. Le burn-out, ça c'est vraiment la, on pourrait dire un petit peu la maladie du siècle, c'est-à-dire que je pense que porté par un environnement qui nous stimule énormément à l'extérieur, une éducation qui est principalement basée sur le fait qu'on est évalué par le monde extérieur, et bien on évolue, enfin sauf si on y porte de l'attention, mais on évolue dans un monde où on laisse de moins en moins de place à l'intérieur, ce qui veut dire qu'on va être de moins en moins à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur, on va s'enfermer un peu dans des cadres, il faut faire des études, il faut prendre un boulot, il faut répondre à des demandes qui sont extérieures, et du coup ça devient presque un mode de vie en fait, de s'enquiller dans des cadres comme ça, qui ne sont plus forcément en lien avec véritablement la motivation qu'on a là-dedans, mais comme on a appris à vivre un peu dans des cases, on écoute de moins en moins l'être qui est à l'intérieur, cette dimension de soi-même qui a envie de vibrer en fait, qui a envie de grandir, de croître, de s'exprimer dans cette dimension sensorielle, artistique, j'ai presque envie de dire, enfermé dans des boîtes, on ne se rend même pas compte qu'on est plus à l'écoute de cet être intérieur, de cette partie de nous-mêmes, et je crois que ce qui va nous permettre justement d'anticiper la chute là-dedans, c'est de revenir sur cette relation à soi-même. Et parfois, et si c'est le cas parce que vous vous sentez vous qui écoutez en situation de burn-out, eh bien je tiens à vous le dire, c'est une urgence le burn-out, c'est qu'il est beaucoup plus important que vous l'imaginez, que vous vous mettiez à l'écoute de vous-même. Si vous en êtes là, moi je vous le dis très clairement, c'est arrêtez, stoppez, et interrogez-vous sur qu'est-ce qui se passe aujourd'hui qui ne vous convient pas. Parce que si vous continuez comme ça, ça va se reproduire, c'est sûr, et pour avoir eu pas mal d'expériences d'accompagnement dans le domaine, je l'ai vu, quand une personne ne prend pas en compte un premier burn-out, c'est absolument certain que ça va lui revenir en pleine face, et en général d'une façon plus marquée encore. Pourquoi ? Parce que la vie nous aime, c'est-à-dire qu'elle est faite, la vie, l'environnement, pour nous faire grandir. Et si à un moment donné, ça ne grandit pas de l'intérieur, ça ne pousse pas de l'intérieur vers le monde extérieur, et bien parce qu'on s'enferme dans des cas, on s'enferme dans des situations qui ne nous conviennent pas, et bien la vie, elle, elle va se charger de nous alerter de plus en plus fort. Donc si on veut prévenir le burn-out, et bien première chose, c'est déjà d'écouter intérieurement ce qui se passe. Alors au début, ça a l'air de rien, on n'est pas vraiment satisfait, mais comme les autres, c'est pire encore, on se dit que pour nous, ça va. Et j'aime bien cette phrase qui consiste, parce que pour moi, elle est un bon repère, c'est « pour l'instant, ça va ». Je ne parle plus à mes enfants, mais pour l'instant, ça va. Mon boulot, ce n'est plus vraiment ça, mais pour l'instant, ça va. Il y a pire que moi. Bon, c'est bien au début, parce que ça permet de s'adapter à des circonstances qui ne sont pas forcément très favorables, mais il faut savoir que si on reste là-dedans, et bien le burn-out va arriver. Et le problème, c'est que quand on n'écoute plus ce monde intérieur, et bien on défend, on met en place un système de défense, donc on va se défendre de cette frustration par un phénomène d'inhibition. On se coupe un petit peu de la sensation, on s'adapte de plus en plus, et comme on ne donne plus place à cette personne qui est à l'intérieur, et bien par effet d'amour, par besoin d'importance, on va développer plus encore des comportements de suradaptation à un environnement qui ne nous convient pas. Et c'est pour ça que je crois que c'est très important d'être attentif. Et finalement, le burn-out, très souvent, s'est vécu comme un eureka, c'est-à-dire une occasion pour des personnes, quand elles prennent du recul sur leur vie. Combien de personnes j'ai entendu dire, « Waouh, ce burn-out, ça a été au début compliqué pour moi, difficile pour moi, mais finalement, c'est peut-être la meilleure chose qui me soit arrivée, parce que ça m'a reconnecté. » À quoi ? À mes importants. Reconnecté à cette personne qui a envie de vibrer, qui a envie de vivre, qui a envie de pouvoir exister à partir de cette sensibilité, à partir de ses désirs, ses envies, etc. Donc je pense que la clé pour la sortie, pour prévenir et sortir du burn-out, c'est vraiment la reconsidération, l'écoute de soi, et notamment ce travail vraiment important qui est à faire autour de ses importants, d'autrement ses valeurs. Et je m'aperçois, à chaque fois qu'on accompagne des gens dans cette remise au jour, au fond de ses joyaux intérieurs, de ce qui va donner de la joie, c'est-à-dire rééclairer un peu ce lampadaire interne, se réilluminer de l'intérieur, eh bien, à chaque fois, la personne va se recaler, pas forcément en changeant tout ce qui est dans son environnement, mais en changeant parfois ne serait-ce que la relation qu'elle a avec son environnement. Je pense à un médecin, par exemple, que j'ai beaucoup aimé et qui est confronté au fait qu'il ne peut plus tenir dans son métier. Pourquoi ? Parce que ça n'a plus de sens. Il m'a dit, moi, j'ai fait ça pour être dans le soutien des gens et tout ça, et maintenant, je me retrouve en train de gérer des dossiers, à faire l'administratif, etc. Et puis, je lui dis, mais qu'est-ce que tu as perdu, en fait ? Et au bout d'un moment, il en avait presque les larmes aux yeux. Il dit, je suis épuisé, je n'ai plus du tout la relation avec mes patients, etc. Et là, je vais le reconnecter justement. Mais qu'est-ce que tu vis à travers cette relation ? Voilà, je retrouve de l'humanité dans mon métier. Ce pourquoi, d'ailleurs, j'ai fait ça à l'origine. Je retrouve l'envie d'aider les gens. Je vois que les gens sont désespérés, être à l'écoute et tout ça. Monte là-dedans, ressens ça. Et puis maintenant, imagine que lundi prochain, quand tu vas aborder ta standardiste, ton prochain patient, tu te mettes vraiment dans cette énergie. Et il m'a dit, écoute, c'est incroyable. Mais après le retour d'un premier séminaire qu'il avait fait, justement sur lequel je l'avais emmené, justement sur la remise en avant de ses valeurs, et je lui dis, tu sais, avant de remplir un dossier, il y a d'abord une relation. Et peut-être que la manière dont tu parles à la personne, dont tu l'accueilles, dont tu vas la rassurer dans ton bureau, la manière dont tu vas la valoriser avant ou après, au moment où tu vas la quitter, c'est là que tu vas mettre de l'humanité. Et parce que tu mets de l'humanité en ta relation, tu vas voir que dans ton dossier, les choses vont se passer mieux. Il m'a dit, c'est incroyable, cette histoire. En fait, j'avais moi-même éteint, en quelque sorte, cet important, et je m'étais enfermé, sans l'air de rien, dans cette espèce d'infrastructure qui me déshumanisait complètement. Et du coup, je me plaignais que l'environnement était déshumanisé. Et en fait, j'étais la première raison, la première source de cette déshumanisation. Et ce n'était pas un défaut, c'est simplement que j'ai oublié de reconnecter, en fait, pourquoi je faisais ce métier, qu'est-ce qui donnait du sens profond à la relation que j'établissais en tant que médecin. Mais ça aurait été pareil si j'avais été maçon, menuisier, boulanger ou formateur, ce que vous voulez. Voilà, donc remettre de l'humanité, je pense que c'est la première chose à faire. Et ça va passer par de l'écoute, la considération de soi-même, pour remettre au jour, en fait, ces fameux importants. C'est tout ce que... ce à quoi j'aspire, en fait, dans mon métier. Et du coup, concrètement, pour une personne qui est en situation de burn-out maintenant, qu'est-ce que tu lui conseilles ? Alors, la première chose que je lui conseille de faire, et c'est ce que je ferais pour moi, c'est de prendre un petit carnet et de commencer par noter tout ce que je ne voudrais pas changer dans ma vie aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui que je ne voudrais pas perdre ? Est-ce que j'ai de l'eau chaude ? Est-ce que j'aimerais qu'on me retire ? Non. Est-ce que j'ai mes mains ? Non. Voilà. Et de noter 350 choses à faire en moins de trois jours. 350 choses. Si elles y arrivent, c'est sûr que son cerveau va se remettre dans une dynamique qui est complètement différente, qui est de réaxer d'abord sur le fait qu'il y a plein de choses qui sont positives autour de moi. Et deuxième exercice qui viendrait suivre derrière, c'est dans ces 350 choses, quels sont les 20% qui sont le plus nourrissant pour moi ? Et à travers ça, une fois que j'ai mis au jour ces 20%, c'est qu'est-ce que ça nourrit vraiment ? Peut-être c'est le contact avec la nature, peut-être c'est retrouver des relations plus stimulantes, peut-être que c'est apprendre à méditer, peut-être que c'est me nourrir de manière plus positive. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que si la personne liste les 350 choses qu'elle ne veut pas changer dans sa vie, qu'elle isole les 20% qui la nourrissent le plus et qu'elle se dise à travers ces 20%, qu'est-ce que je nourris véritablement ? C'est quoi la conséquence de ces actions ? Qu'est-ce que ça nourrit chez moi ? Et de mettre l'attention là-dessus, ça c'est ce qu'on va appeler des importants, et de se dire au fond, comment aujourd'hui je peux redonner plus de place à ces importants. Voilà la première chose que je proposerai à la personne de faire. Alors merci vraiment pour votre écoute. Et si vous sentez aussi, tu sens que ça pourrait t'aider à aller un petit peu plus loin, que les thématiques concernant les valeurs, la vision, la mise en action, l'énergie, la communication t'intéresse, eh bien je te propose de cliquer sur le lien ci-dessous pour aller un petit peu plus loin avec moi. Au grand plaisir de te retrouver. Merci.